Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Écoute, ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour un mix de concepts Wow ! Un deck viewer en brawl Donc c'est un brawl viewer Un brawly viewer Ne confondez pas avec l'action de... Pardon Des viewers, voilà Attention ! Attention ! Crip Hunter qui card Crip Hunter qui card Donc merci à toi Crip Hunter de nous avoir soumis ces decklists dans le salon approprié Dans les decks viewer A la base on avait demandé des decks standards pour le coup Mais Crip Hunter lui nous a soumis une decklist brawl Et on s'est dit pourquoi pas en période de fête Il n'y a plus trop d'actualité sur Magic Le standard est un petit peu solve Et les decklists sont déjà connues Donc on s'est dit pourquoi pas présenter du brawl C'est vrai qu'on n'en a pas énormément sur la chaîne Et nous on se voit le mercredi pour tourner Donc il y a le brawl time qui est ouvert On peut jouer en brawl Donc on s'est dit Allez why not On va laisser sa chance à un deck viewer en brawl Ça peut être sympa Je pense que ça vous plaira Je sais que vous demandez du brawl assez régulièrement Donc on va tester Kikar Exactement On en profite de pouvoir enregistrer Étant mercredi Parce que sinon Au moment où on parle peut-être que c'est sorti Mais normalement Ce ne sera pas avant 2020 logiquement Le ladder brawl pour tout le temps Enfin j'espère qu'il va sortir en tout cas en 2020 S'il sera en 2021 c'est très dommage De toute façon ça dépendra de la demande qu'il y a Et ça dépendra des En fait il se base beaucoup sur les chiffres Et les statistiques qu'il reçoive Wizards sur Magic Arena Si les gens jouent beaucoup en brawl Forcément ils créeront un ladder Si vous ne jouez pas beaucoup en brawl Il n'y aura pas de ladder Donc si vous voulez que le brawl apparaisse en ladder Je vous encourage vivement A jouer tous les mercredis Quand le brawl est là Pour que les chiffres soient significatifs chez Wizards Yes Après c'est vrai que le mercredi Ce n'est pas forcément le jour Juste c'est bien Mais Wizards c'est aussi les rois Pour prendre des chiffres Enfin comment dire Lire des choses à travers des chiffres Et il s'arrange un petit peu Pour que ses chiffres à terme soient Tu vois genre avec le brawl en gros Il crée une demande Parce que tu ne l'as qu'une fois par semaine Donc forcément si tu aimes le brawl Bah tu ne vas y jouer qu'une fois par semaine Par contre s'il y avait un ladder Peut-être que tu ne joueras pas si souvent Donc des fois il y a des analyses de chiffres Qui sont étonnants Tu vois Ouais effectivement Avant de commencer du coup Cette petite deck N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Ah j'ai mis un H à Kika Alors qu'il n'y en a pas C'est pas grave Petit pouce bleu sur cette vidéo Si vous voulez nous soutenir Bon il n'y a la page Geotip Même si voilà Ça ne marche plus trop en ce moment A cause de la plateforme Non pas à cause de vous Vous êtes super C'est la plateforme Qui a un vrai souci Et sinon il y a le code Top Valet PL 2019 Donc valable encore jusqu'à la fin de l'année 2019 Avec lequel vous avez un booster Sur la boutique Magic Bazaar A partir de 10€ de commande Ou 3 boosters A partir de 50€ de commande Sur votre première commande Merci énormément De ceux qui l'ont utilisé Ou qui l'utiliseront Et cette deck list Kika Fueil des vents En J-Sky Donc blanc, bleu, rouge Pour 4 on a une 3-3 vol Donc pas mal Qui est oiseau et sorcier Sorcier bon type A chaque fois qu'on lance un sort non créature On crée un jeton 1-1 Blanc esprit avec le vol Et on peut sacrifier un esprit Pour avoir un mana rouge Pour ajouter un mana rouge Donc c'est plutôt sympa Pour potentiellement faire Très rapidement Une Chandra par exemple Enfin des spells Assez élevés Donc ça peut être sympa De faire des sorties comme ça Tu peux Pas accélérer Chandra Malheureusement Parce que comme tu joues Kika Ah mais non Comme tu accélères pas Kika Tu peux pas en fait Mais par contre Tu peux faire plusieurs sorts Dans le même tour Ouais effectivement Ça c'est pas mal Et puis tu mets surtout des jetons Même sans les sacrifier C'est pas mal Justement j'ai essayé de trouver Un upgrade dans la liste A pouvoir ajouter du mana Et en vrai C'est pas du tout Ce qui nous intéresse Il est plus là Pour les couleurs Et rentabiliser juste Le fait de jouer des spells Non créatures Ok Exactement Jouer une thématique esprit Il y en a pas assez en fait Pour que ce soit vraiment value On précise qu'on a pas joué le deck On a juste vu sur le papier On l'a importé sur Arena On le présente Sans connaître les mécaniques Et les synergies Présentez-vous Voilà exactement C'est Krip Hunter Qui a créé ce deck là Donc c'est lui Qui en sait plus Nous on essaye justement De décrypter C'est le but du deck viewer On le connait pas à la base On découvre ce deck là Avec vous Exactement Alors on a pas mal Le sort du coup Pour trigger Kikar C'est un peu un Jaskai Control On va passer rapidement Du coup sur les sorts Aussi des petits sorts Donc de gestion De pioche Quelques comptes Des moyens de pression Sur une ornée des embruns Notamment Et il trouve un ancien gobelin Qui fait très très bien le taf Puisqu'il baisse le coût Des sorts de 1 Enfin des sorts d'éphémérite Rituel de 1 Donc c'est très très fort Dans ce deck Il en joue beaucoup Et voilà Des comptes Fin du compte Étonchement Fin du compte C'est un des meilleurs Contres du format De la pioche Encore des comptes De la gestion Avec Rafale d'Ether Rafale d'Ether Intéressant On peut cibler Kikar Ou un de nos permanents Rouge Ou sort pour le protéger D'un contre Ou d'un anti-bet Donc c'est pas une carte morte Dans ce deck C'est pas une carte perdue Effectivement Étreinte de la Frisson de probabilité Voilà de la pioche De la gestion C'est un peu ça Pioche gestion menace Les petites cartes Qui sont pas forcément Jouées en standard Ou en historique Des cartes un peu oubliées Qui ont une deuxième vie en brawl Je pense à Salutation Jaya Je suis persuadé Que c'est une carte Que personne ne joue Si vous ne draptez pas En fait Ouais Et pourtant la carte est ok Et pourtant la carte est très ok C'est juste que Si tu contextualises dans le standard T'as pas envie de jouer ça T'as mieux à jouer Mais en brawl C'est un vrai one slot intéressant Et moi ça ça me plaît J'aime bien jouer brawl Pour ces raisons là Exactement Vras du coup On a baillage de flammes Et désinfection temporelle C'est peut-être un peu léger Quand on sait ce que fait le brawl Un peu léger Mais en même temps On est censé avoir le board Il va falloir dire non Assez régulièrement C'est ça A cut et de devine Si elle a pioché tôt On peut faire vraiment Un taf incroyable Dans le deck Tac 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 Encore voilà Je détaille pas trop Parce que c'est un mélange De petites menaces Gestion et pioche Et bonne carte Gestion donc contre Ou anti-bet Et puis on a Quelques kills Un Chandra quand même Qui est plutôt sympa Mais ça ressemble Au deck control Qu'on peut jouer En duel commandeur Pour le coup C'est vrai C'est assez classique J'avoue que la decklice De la revoir Quatre par quatre On l'a un petit peu Regardé d'avant Plutôt solide Très sexy Très bien pensé Le château ventré C'est le château Ardenval J'aurais mis le château rouge Personnellement Puisque comme on va créer Pas mal d'esprit Logiquement Ça peut trouver un létal Derrière les fagots Comme on dit Je suis assez d'accord Il donne plus 1 plus 0 Mais là on n'a pas du tout Modifié la liste Ah deux montagnes différents Par contre ça Je vais juste Mettre 6 montagnes Voilà C'est pour mes tocs C'est même pas des tocs C'est aussi Ça évite la prise d'informations Même si elle est minime Ça peut donner Une information Il n'y en aura pas d'informations Si par exemple Je sais pas J'ai une cannerie Il te boonce ton land Et tu rejoue un land Mais qui n'est pas le même En gros il sait Que t'as un land supplémentaire Dans ta main C'est vrai C'est infiniment minime Mais ça coûte heure Qu'il n'y a pas de boonce Mais ça t'en jamais Personne joue bon rang ici Dans tous les cas Mettez pas des landes dépareillées Quand vous faites un tournant Exactement Ou alors mettez que des landes dépareillées Comme ça le mec en face Il tremble Il est du père quoi Voilà Présentation assez rapide La déclisse pour le coup Puisque c'est que des cartes Avec des effets un peu basiques Il n'y a pas de combo Etc Enfin en tout cas On n'a pas vu de combo Et puis on va partir du coup Sur ce petit brawl du mercredi Avec la déclisse de Krippenter Si jamais tu as des précisions Des choses à dire sur ce dé Krippenter Et que tu vois cette vidéo Surtout n'hésite pas à le mettre Dans les commentaires A nous dire S'il y a des trucs Qu'on a mal fait Qu'on a pas vu Qu'on a pas expliqué C'est très important Et du coup Cher viewer N'hésitez pas à regarder les commentaires Pour voir si Krippenter N'a pas expliqué sa déclisse Genre en tout cas Quand on a vu la déclisse J'ai pas l'impression Qu'il y a une combo Vraiment un truc Qui se met ensemble Pour tuer J'ai vraiment l'impression Que c'est un good stuff De contrôle De contrôle tempo Je vois pas Enfin tu vois A mon avis Il n'y a pas une association de cartes Qui fait OTK Je pense pas Mais voilà Si t'as des précisions N'hésite pas J'ai envie de garder Je peux contrer Sur un land On a Royaume Carcéral Et Balèges de Flammes Elle est super bien T'es une espèce De Izette Izette tempo En standard Après tu préfères commencer Dans ces spots là Ouais mais Là du coup Ça nous offre La carte de puce à piocher Qui peut être pas mal Là si on a rien à faire On peut être assez vénère Comme deck d'ailleurs C'est assez fort Unime Izette Cendrolian Ok Pour le coup C'est assez fort contre nous On a trouvé le land cool Ouais c'est super On va juste ça Et on pourra faire Sur inner Fin de tour Sur inner Idé radical Fin du compte On a plein de trucs Je peux pas contrer ça Ça va être une 3-3 là Ouais ça fait Enfin ça fait instantanément Caster nivisette le temps après Mais nous on va fin du compte Là tu peux sur inner Enfin accepter Fin de tour sur inner Et rester fin du compte Hop tu vois Puisque tu te doutes Que là il va nous proposer Nivisette le tour d'après Ça a l'air très bien Pour lui J'ai ça pour Bounsé Pour pas qu'il joue Nivisette Au Royaume Carcéral Royaume Carcéral Il va le casser Avec Sandrolian Donc c'est lui donné Ouais mais Ça va arriver avec la Il sera 2-2 Donc il fera un malade moins Il pourra pas casser Parce que ça aura le mal de la vocation Tu viens du temps Ouais Ça se discute Ça peut être pas dégueu Ok Et en plus ça lui casse Sandrolian Au moins ça nous fera Ok et puis nous on a un scry Ils ont pourri Notre 4ème land aussi Ouais Ça me va Je pense que c'est pas On avait plusieurs lignes Qui étaient bonnes En fait tout en part Ce qu'on fait avec ce deck C'est forcément bien Et là on va chercher Un land Ça tue Nivisette Mais il faut chercher un land Ouais Comme tu dis Nivisette on va pas Le laisser passer Non Est-ce qu'il y a moyen Qu'il fasse 2 mana dans le tour Je regarde Les tokens de Kikar Sont volants Ouais on est d'accord Land engagé Fin de tour Super On trouve pas de land C'est dommage Bah 2 points Ouais 2 points tranquillou On a le beatdown Là son plan C'est de faire land Nivisette Qu'on contrera En vrai tant qu'il passe pas Nivisette Son deck est un peu mauvais Parce que c'est Nivisette Vraiment qui lui donne le gaz Le jus Pour faire des trucs importants Il joue plein de grosses Bêtes Il sacrifie du coup Je pourrais contrer la capacité Il perd juste Sandrolian Mais du coup Je m'expose à Nivisette S'il a un land Non non Moi je laisserai résoudre ça Et Par contre ce qui est bien C'est que ça va revenir 2-2 Donc ça mourra sur Balayage de flamme Ouais Je laisse résoudre Et puis on fin du compte Son Nivisette Si on l'empêche d'avoir du jus Bah en vrai Son deck il va pas faire grand chose C'est un amas de bonnes cartes Et bon si tu dois Toutes les piocher une par une C'est compliqué Vigilance Donc il met 2 points Ça c'est dangereux Parce que là S'il a pas de land Je pourrais Boonser Et il se retrouve avec rien du tout Je vais pas prendre le risque Ouais Parce que si jamais Il a un land d'étape Et il a pas land d'étape Et il fait pas Nivisette Bon on va juste Boonser cet ancêtre Ou alors non On va idée radicale Pour trouver notre Notre land c'est mieux Ça monte pas Ah On a trouvé le land On peut juste Cercueil de Versa Glace casquette Fin du compte Up Et puis c'est très bien Alors est-ce qu'il attend pas De pouvoir assembler à la fois Veil of Summer Et Nivisette Il va mettre du temps A setup ça Parce qu'il y en a qu'un dans le deck Ouais ça a l'air un peu compliqué Veto de devine Ça passe Y'a pas de problème Ça marche Et puis nous On passe le tour Tranquillement Je peux attaquer Parce qu'il bloque Je suis content Bah je crois pas moi Ah bah ça lui enlève 2 mana Ça fait que là Il avait pas de land Donc ça retarde encore Nivisette En fait le tour d'après S'il fait Nivisette Avec son ancêtre Tu fais fin du compte T'as un 4-3 Qu'il ne me tue plus Ouais Je pense qu'il bloquerait pas Mais bon Je vais pas attaquer Si tu préfères Franchement S'il bloque On est deg Franchement Je te jure Il fait land Nivisette Bah j'ai rendu compte Ouais mais c'est chiant T'as perdu ton outil de pression Et nous on met pas beaucoup La pression ici Ouais Bah ça nous permettait Dernier de mettre Kikar Et on était bien On sera super bien S'il fait Nivisette ici Et s'il le fait pas On boon sera juste Toujours pas Bah voilà Bah on fait boon Maintenant Tranquille Je peux Idée radicale sinon Ah oui bah Ou idée radicale Après je préfère Après je préfère une carte Du coup là peut-être Que je préfère boon En fait Ok Moi ce qui m'intéresse C'est surtout que maintenant Il soit plus vocable Et que Enfin on sait très bien Qu'un surinert Auquel on répond pas Ça va finir par tuer Et là il est peut-être Obligé de dépenser Un anti-bet dessus Il fait Spryle Spryle De croissance Il trouve son land Il fait la grosse spirale La grosse spirale Et là maintenant On va commencer à le bourrer Avec nos contres dans la main On a à la fois Sinistre sabotage Fin du compte On a gagné cette game là Dans ce spot là Et on a pas besoin de Kikar Là il va nous proposer Et Nivis Il va se prendre fin du compte Et ça dégage quoi Ça ça prend sinistre au pire Ça prend ça C'est mieux Ou alors attends Ouais effectivement Ça je tue plus ma créature Ouais t'as raison T'as raison T'as raison Et puis si jamais Il a un anti-bet derrière Tu veux pouvoir Encore mieux je vais faire ça Ouais encore mieux Je crois En fait tu veux pouvoir Protéger ton surinert maintenant Vraiment avoir le plan De jeu tempo Donc là je fais ça Moi je pense Je maximise le mana Je tue sa bête Il faut qu'il puisse mettre 3 points de dégâts En instant Il a l'air De pouvoir les mettre Ah bon bah C'est dommage Détruit ok Pas très grave Ça Peut-être Pour l'outil de pression Ou l'opt Pour Kikar Plutôt l'opt Parce qu'on a plein de Plein de gestion Maintenant il faut que On peut toujours pas jouer nos cartes Tant que Tant qu'on peut pas Enfin il faut toujours garder Fin du compte Up quoi Ouais du coup On pourra quand même faire En printemps un drapid Si on fait pas Fin du compte Ouais je passerai le tour là Ou opt Intéressante c'est une game Game U Rah tu vois on aurait Je pense Qu'on aurait pas dû Exposer notre suriner Au moment où on a joué le truc Je me suis dit Ah mais là il peut répondre Pas en tibet Ouais En fait on gagne la game Juste en le brant avec ça C'est vrai on a pris un risque Un peu dommage Après bon Ça 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 va dégager C'est Sinistre sabotage Ouais Alors si je fais sinistre Je fais rien d'autre Donc est-ce que je veux faire Fin du compte Pour faire opt Ou il y a des radicals Tu peux fin du compte Ouais Oui c'est un spell légendaire Ouais je ferai fin du compte Alors moi Non Enfin si je fais fin du compte Il faut que je fasse quelque chose De mes mana Si je fais rien Ça sert à rien Mais on va On peut faire derrière On peut faire opt Et des radicals Non L'un ou l'autre Bon bah sinistre alors Ok Ok très bien On veut des mana Surtout des mana bleus Comme ça on va pouvoir faire Kicker fin du compte ici Ouais Nickel C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Joli C'est la première fois Je joue Kika Et il s'en va avec une tornade Formidable Formidabileux Formidable Et là voilà Sa main ça me nuise Et maintenant Son gaz C'est de résoudre Niv-Mizette Mais on ne le laissera jamais résoudre En tout cas Il y a déjà passée Il y a déjà passée Véto de devine Donc Ah c'est un objet De laisser passer Malheureusement Ça donne pas mal de gaz Après il y a un bit d'un aussi Oh ouais Dommage qu'il est clairon Il peut clairon ici Il ne peut pas Mais il pourra ton prochain C'est délant d'engager Pas très grave S'il fait clairon Il pourra Il pourra quand même Niv-Mizette Après nous on peut faire opt Et trouver un contre aussi Je fais opt ou ça là ? Ben opt Ça creuse d'un de plus Ouais Ça dégage Un petit contre là Petite negate Non mais c'est bien Un petit ventresse Ok ventresse Désinvoque ça Sauf Kikar Si tu le souhaites Ouais On va aller mettre des points Et puis on va passer le tour Fin de tour On remettra juste emprunteur Alors je peux sacrifier ça Pour payer 3 mana Et jouer Garde de mage Non ça prend Ça prend clairon Ah oui c'est vrai Ça prend clairon Non on s'en fout là Ouais fin de tour Mais en vrai je suis bien là Ouais ça va On va pouvoir emprunter Fin de tour Pour continuer à mettre des points Là le but c'est juste de le tuer La joie des compagnons C'est un peu relou aussi Ouais mais Enfin Il ne crée pas de volant On ne peut pas faire Voilà Il ne peut pas faire Beaucoup de trucs Par contre il crée Il peut créer des 1-2 Ça on laisse passer Je Désinvoque non ? Bah en vrai je ne pense pas Ah ouais ? Bah c'est pas très grave De rejouer Kikar A4 Ou A6 Autant garder des invoques Pour un bloquant Super chiant ou quoi Je vais faire juste un mal à rouge Come and me Ouais Come and zone On a pas mal de mana Et tout Et là si il nous propose Une misette On fait Fin du compte Dans emprunteur intrépide Dans on continue à te bourrer Tranquillement quoi Rhal Rhal il fait pas grand chose Petite idée radicale En réponse Contre Contre un balayage de flammes Ouais Le balayage de flammes C'est plus très bien Car du flambeau Ça ture un Yves Potentiellement Ok Ok Ça m'embête quand même un peu De laisser passer ça Mais je crois que Ouais mais là il va juste Cry 2 pour l'instant Donc On est d'accord On le gère On le gère pas sur Rhal On va On va 3 points face avec emprunteur On va dedans Ok Il va perdre sa joie des compagnons Je pense qu'il commence à avoir plus grand chose en main Enfin j'espère en tout cas Ok Sachant qu'on peut désinvoquer notre emprunteur intrépide Et là ça rend pas mal On va mettre 3 points Dans sa tête Je crois que le garde match d'élite Est intéressant ici Ou alors Kikar Alors ça dépend si je veux plus piocher Kikar Ah non on peut pas Je peux plus fin du compte Ouais tu peux plus Garde mage est intéressant Le garde mage il donne Ah non il donne pas l'étal Non il donne pas l'étal Mais ça fait du board Par contre Piocher 2 C'est peut-être encore plus intéressant C'est mieux en fait Si on n'a pas l'étal Ça sert à rien de jouer ce garde mage Faudrait pas Moi je peux faire Boons Enfin je Boons ça J'utilise pour Boonser Perspicacité Faudrait pas qu'on arrive au spot Où il est Nizemizet Contre backup tu vois Ouais après il doit pas jouer Beaucoup de contres Et le meilleur contre qu'il est C'est celui là qui est déjà passé Donc Je me méfie quand même Il y a une ionisation Dans son deck Et ça c'est sûr Et absorbe aussi peut-être Ah goulot ça J'ai pas du tout envie de l'avoir Dans les pattes Je crois que ça On va à la fin du compte Ouais Je vais peut-être piocher d'abord Ouais parce que là S'il nous fait des Ouais pioche d'abord T'as raison Quoi qu'il peut avoir Mystical Dispute Ou ce genre de truc Je serais pas content Ok Je vais d'abord Contre-moi si la Mystical Mendeck dans un brawl Le boss Ouais il est fort Zee boss Vraiment Ah on prend Ouais C'est divisé Ouais mais c'est pas grave On prend pas champ des morts Tu vois Ouais Ouais Parce que la Nive Je peux le désinvoque Mettre 3 points Ouais Ce qui va se passer De toute façon Là tu peux à la fois Piocher et désinvoquer C'est plutôt une bonne chose Mais on va pas le désinvoquer On voit l'éclair de flambeau Je pense surtout Bah ouais Sinon ça me permettait D'être maléficient Ouais mais Ouais voilà C'est que lui Lui il sera aussi Manéficient après Ouais Vert, blanc, noir Bleu, rouge Il a tout compte Là il va sculpter la main Enfin il faut vraiment Qu'il ait Si on veut gagner cette game Faudrait vraiment Qu'il pioche un peu de la merde Qu'il ait un Un gaz un peu nul Après on a des dégâts directs Je crois Quelques cartes Ouais Je sais Ouais Qu'est-ce qu'on peut trouver Mystical dispute nous Ça aurait été incroyable De land Ok Qu'est-ce qu'il a péché Il se part qu'on s'en fout On peut pas avoir Les cartes rêvées Ah si C'est pas très bien De l'essayer de s'y appliquer Il pioche pas de cartes par contre Expansion explosante Et ferry Il y a eu big gaz là Quand même Mon tour Est-ce qu'on veut On a assez pour l'éclair du flambeau Ou pas Déjà On a assez de mana Mais en fait Là faire ça dans sa main De toute façon Il pourra pas rejouer beaucoup de trucs Il a 10 Ça vaut 5 Ça S'il fait ça Il a perdu Donc en vrai Moi j'ai plutôt envie de Boons maintenant Ok ok J'utilise le mana Sachant qu'il va pouvoir doubler N'importe lequel de ses spells avec Ral Ouais Ah bah non mais il a la combo C'est pas Ral et Expansion Et un pioche à Il faut 2 Expansions Non Tu peux pas faire la combo en brôle Ok Ral en fait c'est le passif Par contre il peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 Je te mets 6 Je pioche 6 Doublé Donc je te mets 12 Je pioche 12 Pas s'il a envie de le faire On manque de contre Franchement c'est horrible Il nous fallait juste un contre de plus Et Ouais 3 points Ouais Ou alors garder notre suriner Là on aurait déjà gagné malheureusement Ouais Euh Dovin's Acuity je crois Ouais je pense aussi On juge que des landes Là je crois qu'il faut faire croire à des contres là non Ouais Est-ce qu'il est pertinent Se garde mal Je suis toujours pas Il ne me donnera pas plus l'étal qu'ici Hum Alors si j'avais pas des invoques J'aurais pu éclair du flambeau Niv Et quand il va tuer ça Le reprendre dans la main Ah mais il a 2 anti-bets Non ça sert à rien Et il faisait surtout des ferries avant Ouais mais attends S'il avait 2 anti-bets Il ne pouvait pas rejouer son Niv C'était peut-être bien dans ce spot là Ouais Pas facile hein De les naviguer correctement Il y a plein de choix Et en vrai ce que fait son deck C'est gros donc Faut que tu pioches en réponse Je pioches maintenant Ouais Oh dommage Ah c'est tellement malveillé On l'a été pas loin Ouais Parce que là on l'aurait joué 2 mana 2 moins pour lui C'est super chiant Ah bah c'est un spell de moins Obsolution était réévoquée Il passe le tour du coup Trop vénère ça Ah il passe le tour Mais nous on fait plus rien Avec Kikar On le tue plus jamais Kikar c'est une 2-2 Nous on a expansion explosion par contre Dans le deck Ouais je crois Il gagne des points de vie ou pas C'est notre ultime bafou Ça fait des trucs lifelink Non Quand même pas Ah c'est pas loin On est pas loin du tout là C'est pas loin C'est pas loin On va faire ça Ouais On va draw some cards Putain franchement c'est Ça on en veut plus par contre Ouais On commence en 3-4 L'angle bleu pour pouvoir faire ventres Ouais On va passer le tour S'il nous laisse le garde match Parce qu'il le trouve Genre du layège Bah il va utiliser surtout son absolution intérieure Pour faire des bloquants Ouais Je crois qu'il paraît si loin ces 3 points Ouais Et pourtant en vrai il n'y a qu'un point à mettre On va peut-être trouver un géant krakos non ? Ouais il y a géant krakos Il y a expansion explosion Vous êtes dans les spots où il faut chercher Quels sont vos outs en fait Qu'est-ce qui vous sauve Qu'est-ce qui vous fait gagner Qu'est-ce qui vous sauve ? On a expansion explosion Géant krakos Qu'est-ce qu'on a d'autre Qui peut cibler Qui peut mettre des points ? Euh Sachant qu'il a un drone in the lock Ah bah Chandra Chandra trop bien Il y a Chandra Qui nous fait instantanément gagner Détruit artefact enchantement land Je vais utiliser ça Je pense ouais C'est supérieur à Pas de son je peux rien faire d'autre Tu pourrais étancher pour qu'il ne joue pas d'autres cartes Et il y a tes féris Ah donc tu peux pas étancher Alors Yonize Mais non il y a tes féris Ça sert à rien Ah t'es 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 Tu peux contrer tes propres spells avec Yonize Au contraire d'autre ça sort Ah De l'adversaire Ah c'est dommage Ok Bon on a deux cartes qui dégagent S'il nous fait du mal ce mec Ohlala c'est game mais de longue haleine Il a passé un niv-missette On a perdu C'est un peu l'histoire de Après il nous propose dans le même tour Golos niv-missette On a qu'un contre Forcément on doit choisir Et puis on a fait une bêtise en vendant notre suriner Ouais Ok Après c'est logique On a pas le let game contre lui Ah ouais il a tout cassé x2 Oh le boss Bon en vrai il a juste cassé de l'an Ouais c'est pas mal Parce que là il a Drawn in the lock up Et du coup Bah on le tue pas même avec un géant Krakos Et c'est fou le nombre de l'an qu'on arrive à piocher On choisit vraiment que de la merde Ouais Bah ça sert à rien Donc j'ai juste joué Kikar en fait Ouais Faire ça engagé Ouais et Kikar Et tu restes choc up Dans le cas où il déciderait de s'en ficher des points Je sais pas par quelle manière Ouais Bah un land d'état pour faire un play de plus Ah c'est mal joué ça de Drawn in the lock ici Enfin tant mieux Tant mieux pour nous Ça nous laisse des On le met en main zone Ça nous laisse des top deck en fait Ok Merde Celui a dit que j'avais un choc du coup Pas forcément un choc Ah que t'as un play à un rouge Un mana rouge Ah ouais Et je voulais pas me choc de 2 Parce que sinon ça pouvait lui faire croire autre chose Il va prendre Leonaise Ça va je reste dans Grat Absorption Ah l'absorption c'est fini Ouais c'est des Concession On va passer sur Après il adore ce full table adversaire Donc attention Je pense que là il est sûr de gagner Ça parait fou qu'il garde pas Que des cartes puissantes quoi Qui garde pas des comptes quoi Après Niv-Mizette avec Golos C'est les deux meilleurs decks de Bro Ouais En plus son deck Je vais pas être salé tu vois Mais c'est pas le meilleur Niv-Mizette que j'ai vu quoi Genre on a présenté Niv-Mizette On a vu Délice qui tournait Et il est moyen de faire mieux que ça Là on a tous les contres qui arrivent Mais c'est trop tard Ouais Euh Si je fais ça il va Absorbe Non mais il a trop de contres en main Pour qu'on puisse gagner En vrai on peut plus jouer ouais Non c'est impossible Ah il a Ouais deux contres C'est bon Mais elle était gagnable Elle était gagnable On aurait pas du tout Du se commit sur le On aurait peut-être dû laisser passer Golos Et accepter de se dire Que les zombies qu'il allait créer Avec Philops the Dead Ne bloquent pas notre bête volante Ouais c'est vrai C'est pas grave On sait que On s'en refait une petite Ouais En tout cas il y avait des trucs à faire Ouais Non la game était franchement Très cool Et c'est le manque de contres Qu'on a pioché un peu à la fin Qui nous a fait défaut Parce que du coup En fait on jouait toujours Pour garder le contres Le seul qu'on avait Ouais Et quand il nous a proposé Deux menaces dans le même tour Parce qu'on avait rien développé C'était en mode C'est coincé quoi Je mouligane gratuitement je pense Ouais je pense C'est bien ça ce mouligane gratuit Elle est très bien cette main Enfin elle fait plein de trucs Ah en plus c'est Conteferi qu'on joue là Ouais Oh bah c'est très bien Conteferi ça Le fait d'avoir dispute là Ça fait quand même vraiment plaisir Ouais Juste un blanc pour que cette main Soit vraiment très bonne Mais c'est cool Lui là son blanc c'est bon Il ne faut pas trop de surprises Ouais c'est assez simple pour lui Pour le coup Par contre il faut vraiment Qu'on trouve moins blanc Je te laisse te rapprocher un peu Tu es bien loin Ça serait vraiment sympa quand même Il s'y attend C'est bien joué De s'y attendre Yes Je le mets en végère Carrément Ce petit jeu là Je pense qu'avec notre main On n'est pas trop mal Il va être clafi de Conte Mais nous on est clafi aussi Parce que là on fait dispute Dans Negaï Donc il n'y a pas de soucis S'il espère passer son truc Il ne s'est pas gagné pour lui Passe Franchement là c'est à celui Qui lande tous les tours Si on arrive à lander tous les tours Lui il n'a pas landé le tour d'avant Donc on est bien On est bien dans le game Ok Moi je crois Il faut qu'il craque en fait Il y a un moment Il va dire C'est bon je le joue Et là on le cueille Est-ce qu'on ne mettrait pas Deux points et que j'ai en krakos On peut Il n'a pas l'air de jouer Beaucoup de cartes Ça l'oblige à bouger Vu qu'on a choc On peut Parce qu'en fait choc Ça finit teferi Potentiellement Ça c'est trop C'est malin Bah passe Passe parce qu'on veut double contre Parce que lui il nous attend Il veut cueillir notre dispute Avec un contre Et puis on a negate Faut juste qu'il craque avant nous Il a pris l'avantage en mana Ça c'est un peu chiant par contre Dommage qu'on n'ait pas trouvé le 6ème Je ne suis pas certain Qu'il faille se commit quand même Moi je vois bien J'ai en krakos C'est pareil Dispute et negate up Tu vois genre On met une menace Mais en même temps On te respecte Ouais c'est vrai Et s'il le contre Pas de soucis On épuise sa main Tu vois Pas de problème Ok C'est ça qui est parti C'est pas très bien d'ailleurs Comme contre Après peut-être qu'en blanc bleu Tu dois pouvoir en jouer beaucoup Ouais tu joues tout je pense Ouais Il a aussi son château d'Ardenval Et lui il peut tourner Ça c'est problématique Il peut mettre tout le médaillon qu'il veut Non on s'en fiche Ça c'est pas mal Le problème c'est que maintenant Mystical dispute Elle devient inutile Il a bien tourné autour de ça Alors on peut commencer à faire de la value Avec acuter de devine Ça m'enlève un contre du coup Pourquoi ? Ah oui Bah de toute façon on dispute là Il la paye Du coup si je tourne que autour de negate Je peux acuter de devine Ouais Plutôt avec du mana rouge Sachant qu'on peut aussi dire Ok notre dispute elle passe plus Ah non mais il manque un mana Pour faire chandra avec negate up Je pense que ça va être notre plan de jeu Je pense Ouais Ça il a envie de le contrer aussi Putain C'est pas mal du tout ça C'est bon ça C'est bon c'est bon Ah il peut faire son château Là ça va commencer à être chiant Après on a 27 Franchement D'ici à ce que ce soit chiant Et on a une adjointe Non mais c'est que c'est chiant Parce que ça va près sur Chandra Tu vois Ouais Après Chandra Elle gère bien aussi Il préfère scry 2 Sachant qu'il a gardé la carte du dessus déjà Parce qu'il avait scry 1 je crois J'ai pas vu s'il avait top ou bottom Il avait top il me semble Ah non peut-être qu'il avait pioché entre temps Alors quand on dit top c'est au dessus Et bottom c'est en dessous Pour ceux qui aiment pas les anglicismes Teferi Je lui propose une négation C'est le moment de negate Ouais Ouais Il y a trop de mana là pour dispute Et il va juste se prendre Chandra du coup Le tour d'après le coco Le coquelicot joli Ok choc Ok let's go Ton Teferi est là J'ai dit let's go le portable trigger En fait il attend juste que tu parles le téléphone Pour s'animer Et oui vous m'avez appelé Non pas du tout Et ben balance dans la Chandra Il nous met pas de pression On fait Chandra plus 1 Et c'est ça qui est bon C'est fou hein Non mais vraiment c'est C'est dingue Il se fout de notre gueule en fait Il se fout de votre gueule Il est où C'est ton ami lui Il se fout de votre gueule Voilà Si la laser gas par contre je rage Plus 1 On va gagner comme ça Je sens la pression quoi Maintenant on sait qu'on n'a plus qu'à survivre Si on ne se la met pas en la boîte Mais attends mais je reste up Mais je suis con Ça rien Non mais même C'est juste ces fous qui ne te proposent pas De garder le bleu Bah il me propose un rouge pour choc Ok Et après il me propose le blanc pour rien Ça c'est Saper ripopette Ouais Sympa ça 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 va prendre un choc Les cartes discutables dans son deck Bon là c'est un contre Ouais Ouais Un contre moyen Qui habite d'un Non non franchement Si tu veux absolument Que le blanc bleu contrôle C'est pas dégue C'était pas mal de le faire A la fin de notre tour ça Peut-être qu'il cherche un actif Maintenant Il veut lander Ou un truc comme ça Là il veut aller gérer Chandra Mais écoute Je vais te faire une révélation T'es féerie Enfin Avalon de ton nom Tu ne l'agéras pas Bah il peut trouver Royaume carcéral Ouais j'espère que non Vas-y arriver J'ai fait une prédiction Et je pense qu'on va détaper Avec cette chandra Plus deux Esper of prediction one Direct Direct Comme ça tu fais un Ah plus deux On veut le tuer quoi Choc là dessus Ouais Choc là là Ça ne sert à rien En plus on reprend Acuité On est bien Il sert à quoi Kikar Kikar il est là pour faire joli Question Voilà Si il donne accès aux couleurs Il n'y a pas autre chose Qui fait ça tu vois Genre un 3-3 pour 3 Random Non Enfin pas en 100 Arcuité Ou pas arcuité Je dois toujours Mettre une phase Tu sais qu'on peut aussi Adjointe son Teferi Mais ce n'est pas très bien Je peux Adjointe en vrai C'est rigolo Ouais mais c'est mieux D'adjointe ces tokens Qui vont essayer de presser Ta chandra Ouais enfin bon Allez à 10 Sinon on met juste Kikar ici Kikar Tu sais en plus C'est un commandant Les gens ils veulent gérer Les commandants Tu sais Il faut que ça te laisse Un rouge et un Oh je fais électron d'ancien Kikar Tu peux ? Ouais Vas-y Oh j'y vais On rentre dans Vras For Checking for contre Bon bah on sait qu'il y a contre Mais ça nous va Oh il touche ses manas Touche pas tes manas Arrête toi Sale pas beau Je vois pas comment il bat En blême de Chandra Dans cette game là On est à 27 pèves Euh S'il a de très bonnes chaussures Et qu'il court très vite Ouais mais même pas Et encore Comenzo J'ai envie de mettre au cimetière Kikar Essay de lui dire Tiens j'en m'en fous C'est quoi j'ai un kag Moi j'ai joué juste les bonnes couleurs Oh là là Mais là il lui reste 10 tours Après celui-là Mais ce qui est marrant C'est qu'il peut faire juste Sommon blanc On a perdu Et non il y a adjointe Oui c'est vrai Mais gardons cette adjointe justement Pour ces situations là Après il faut qu'il fasse le Sommon va 10 Parce que Sommon va 2 Chandra moins 3 Terminé Ouais c'est vrai Enfin Sommon va moins de 10 Ah non Agent très très bien joué Et du coup il va falloir qu'on gère Chandra Maintenant Non non on va abuser Et la récupérer Ah et on la rejoue On a assez ou pas Et ben non parce qu'on ne trouve pas en Hollande Euh 1 2 3 4 5 6 7 8 C'est tellement dommage On en a 8 Ah t'es sûr Ben non moi je compte 5 1 2 3 4 5 6 7 Ah ouais 7 J'ai moins compté Comme ça on est bien deg Bon je bouge quand même On peut contre Ah non on peut pas contrer On peut pas contrer Putain mais les gens ont tout quoi Chiant Franchement c'est chiant J'avoue là je suis Je suis chafouin tu vois En plus c'est de la merde ça Excusez moi Allez ça nous enlève la gestion pour Chandra Ouh là c'est horrible Bah je dois faire ça Sur notre propre Chandra Ouais Et si on la tue Elle revient sur notre contrôle Ouais Bah fais ça Et train de l'avoir Je peux pas Ah si c'est créature ciblée Mais attends T'es sûr que ça marche Ecoute on tente De toute façon on est pas bien Mais non mais lit Juste fais moi lire ce que ça fait Non mais adjointe Ouais Existe un permanent de terrain Ciblée qui a travers sa contrôle Et tous les autres permanents de terrain Qui sont en contrôle Et en le même nom Que sa permanente Qu'est-ce que la jointe Quitte le champ de bataille Ah mais ça précise pas Ça revient sous Vas-y tente C'est pour la science Vas-y Pour la science Oui C'est tu Yes Yes Alors là Question Est-ce que je fais emblée Moi est-ce que je tue ça Est-ce que c'est Boons On est deg Ah non je tue ça Je suis obligé Ouais je crois que t'es obligé Bah ouais C'est réparti ou pas Non pas réparti Quelle histoire C'est exilé Ok C'est bon On a Chandra C'est bien On a Chandra Après il va sûrement avoir une gestion à Chandra J'imagine Parce qu'il est trop fort Voilà Il va la chercher Je crois qu'elle est dans son main Je sais pas si elle va pouvoir venir Ah ça gestionne pas Ça gestionne très mal Jusque là tout va bien Sérieux il s'arrête là Bah emblème On va l'emblémer sa tête à lui Clock is ticking Ah on a aussi une clock C'est rigolo Parce qu'on ne gagne jamais cette game Sans Chandra Il a un commandant qui dit Non tu ne fais pas ce que tu comptes faire Acuité Bah ouais Comme ça on gagne Au PV Draw some cards C'est pas une série ça ? Ouais avec Kevin Space Avec Kevin spécial Enfin non plus avec Kevin Space Ah on pioche plus On gagne que 2 PV Attention Ouais c'est pas grave Fallait jouer de toute façon Oh oui mais Ça ? Ouais bah ouais De toute façon là on fait Je paye 2 PV Pour piocher une carte Non Pourquoi ? Parce qu'il y a un arcelle Parce qu'il y a un arcelle Ah ça fait plaisir Qu'il invalide notre plan de jeu Et que nous on soit juste là à attendre Qui panne 3 tous les tours Ouais mais ce qui est fort C'est qu'avec une seule carte On le bat Ouais C'est vrai Tu devrais être content Et plus les tours passent Où il agère pas Plus il meurt vite Ça c'est bien Il va trouver une gestion C'est le possible D'ailleurs S'il a remélangé les cartes Qui ne sont pas des gestions Bah c'est juste Il a mélangé 3 contre Et le truc pour 4 Il va chercher 2 cartes Extrême mauvaise idée Enfin le truc pour 4 c'est bien Oui ça c'est bien Mais le reste non Il va nous tuer Il va la battre à la bluff zone Ça va mettre du temps Ah bah la tour pour qu'elle est morte Ouais mais c'est pas grave S'il y pense Après lui il a 4 marqueurs du coup Faut faire gaffe qu'il nous tue pas avant aussi Quand même Je me méfie moi Ouais plus 1 encore Quel est le plan Chandra plus 1 Pas sûr Bah si Non il gagne des points de vie Avec ses 2 dovines Donc Ça gagne des points de vie ça Ouais Il gagne 5 points de vie En créant des jetons Donc il faut peut-être mieux Reset ça Parce que là Comme il a joué des trucs Ça l'empêchera pas De gagner des PV De façon de reset ça Et oui mais en fait S'il gagne des points de vie Et qu'il nous beat down Il peut gagner la course Ouais C'est horrible Je vais jouer ça déjà J'ai coché Il y a Kikar Qui va l'empêcher De nous beat down En vrai Plus 1 du coup Plus 2 Bah ouais Franchement Sinon on va perdre Si on commence à faire Autre chose que ça Notre plan de jeu N'existe pas là Ouais il est fatigué Du coup il se prend Kikar ou quoi Bah ouais Ah ok Et maintenant nous On peut jouer des contres Enfin on peut jouer Des piocheurs Qui vont pas piocher Ok Mais au moins On crée aussi des tokens Ah merde J'aurais dû créer un token Maintenant du coup Parce qu'il y a des ferries Je pensais pas le jouer En fait Parce que ça sera Un retour d'après Je pense Comme il s'était full tap Il pouvait pas gérer Chandra Avec sa blast zone Enfin pas full tap Mais il y avait plus Essay de mana Bah ouais Dans la main Pas de soucis Main Là il va aller mettre 3 points dans Chandra Je pense Ah non Ça y est Il a trouvé une réponse Ok Bon Comment on gagne Cette game là Bah là Je pense qu'on a perdu Parce qu'en fait Il va faire à chaque tour Un token J'utilise Enfin je remonte à 7 Et il va piocher des cartes Avec Dovin Un token Gagner un point de vie Remonter à 7 Avec l'autre Dovin Blablabla Ouais Ah non Il est à 4-5 Donc on a encore un tour Avant qu'il utilise Dovin Bah écoute ça Kikar L'idée radicale Que tu contres Avec dispute mystique Je peux pas le contrer Tu peux pas le contrer Ah tu peux Ok c'est même pas pendant C'est genre Tu peux pas jouer D'instant En fait tu peux le jouer Que en rituel Et en rituel Ça ne se joue Que pendant la main phase Quand la pile est vide Donc On peut pas Ouais ouais Non c'est juste Que j'avais Je sais comment ça C'est juste que j'avais pas Le texte exact De Teferi en fait Narset qui empêche Ah non mais je peux jouer Ah bah non Mais à cause de Teferi Et Narset Je peux pas jouer Pendant son tour Je peux jamais piocher En fait Non Bah si là tu peux Bah oui tu peux Oui Ça marche pas quoi Parce que je pourrais faire Juste idée radicale En fin de tour Je peux piocher Pas plus d'une carte Et ça ne marche même pas Ouais Du coup comme je dis C'est horrible Parce que lui il a un commandant Qui pressionne notre plan de jeu Et nous on a un commandant Pour les couleurs Là dans ce match-up Tu vois Ouais Ouais c'est difficile Je crois que t'as raison C'est qu'il va Token On peut plus la gagner Enfin il va gagner la course Il y a plus d'un Ou encore moins Ouais Moi j'aurais été lui J'aurais fait même deux tokens Pour gagner la course De sûr Ouais il a gagné de sûr Dans tous les cas Regarde on a égalité Sauf que lui ça continue Alors que nous ça s'arrête Ouais et ton prochain Il va faire le moins 7 En gardant son dovine Il va regarder les 10 quarts Du dessus en prendre 3 Il va bien jouer du coup A Valon Qui vient de nous défoncer On va regarder ce qu'on pioche Et puis on va Contre 6 Tellement tard Trop trop tard ça Tellement tard Avec Véto de dominante Il va pioche dans une carte Comment ? Bah tu fais tes faits riches Pioche Bah déjà il va être contré Et en plus il y a un arsette Je peux pas ? Ah oui c'est vrai Il nous a emprisonné Défoncé Il a tissé la toile On est tombé dedans Et là il commençait à nous grignoter C'est bien joué Difficile quoi Bah ça dépendait D'à quel point il allait trouver Des gestions de Chandra Et puis il a volé notre Chandra Exilé Enfin bon On a été Tout fait quoi On a été extrêmement derrière Franchement on aurait dû gagner Selle quand il vise Parce que celle là Elle était un gagnable T'en propose une petite dernière Ouais je peux tester ? Vas-y vas-y fais-le Vas-y je tente Je tente de chater Parce que là je trouve Qu'on a un peu déchaté Quand même tu vois C'est pas aligné dans l'or C'est vrai que C'est le meilleur Plein soccer ou quoi T'es féerie ? Bon vous savez quoi ? C'est bizarre C'est bizarre Parce qu'il n'y en a pas beaucoup Dans le monde Ça c'est une main de merde Bon Bah être un de la Des frappes de la justice Ça fait rien contre lui Et t'as pas de blanc On a fait un du compte Contre Je sais pas C'est une question Parce que quand on se rend Ça on a perdu Après Faut dire que t'as mon ligue à 5 On va te suivre la garde Ok Ok C'est mieux Bah il y a Chandra C'est bien Ouais Voilà nickel On opt Ou on fait fonderie Tap Non Laisse toi open Pour opt Ou dispute Mais non Ouais Il faut que du dispute Quand même Tu feras pas électromantie Un tour 2 Donc dans tous les cas Tu pourras jouer ta fonderie Après Non mais c'était histoire De délayer Enfin de remettre à plus tard Cette opt En fait Ah mais tu peux la remettre À plus tard Quand même Ouais Mais ça te permettait Justement de taper fonderie Maintenant Quand on n'en a pas l'utilité Ouais Ouais On va l'utiliser Vu qu'on s'est mis Mais t'es pas obligé du tout Je regarde moi je pense T'allais faire fonderie Au tour d'après Ouais regarde ça Ouais mais au tour d'après Je vais dispute mystique Donc du coup J'aurais pas utilisé Cette opt Non plus Bah oui mais si En fait ton but C'est de la garder Pour plus tard De toute façon Tu voulais pas Si tu la joues Au tour 2 Tu peux jouer au tour 1 Si tu la joues pas au tour 1 Tu peux ne pas jouer au tour 2 C'est sûr Mais là j'ai été la chercher Parce qu'on a des lands Et que je veux essayer De curver juste le mieux possible Quoi quoi ? C'est chiant ça On paye 2 Sinon il fait un jeton trésor Ouais il va ramper C'est vénère On paye 2 ou pas ? Je pense qu'on paye 2 Ouais Bah On paye 2 comme ça On fait dispute up Qu'est-ce qu'on va jouer d'autre ? Tu peux payer 2 Ouais si tu vois Tu pouvais faire électromantien Avec dispute up Ouais je préfère Je préfère qu'il ne rampe pas Après il rampe C'est un trésor quoi Il l'utilise Il a plu Ouais mais S'il en cumule Cumule Vas-y bah paye Moi j'aurais pas payé Je pense Enfin j'aurais préféré faire électromantien C'est pas très bien électromantien là Bah il gère mal les bêtes Vu que là il était full top Il fallait qu'il boonce Ou qu'il exile Ce qui lui coûtait cher Ouais mais ça Enfin l'upgrade que ça nous donne Il est faible tu vois Genre ok On y gère pas électromantien Mais ça fait quoi dans notre main là Ça casse rien On se prend Teferi je pense Non ça accélère pas les trucs Mais c'est une de deux quoi Ça pressure Ouais je suis content d'avoir Content d'avoir payé pour le coup Je pense pas que c'était le mauvais play Par contre là je suis obligé de refuser Parce que je vais Royaume Carcéral son Tef Que typiquement en fait Là si j'avais payé Il était pas obligé de veto de devine Il pouvait juste payer les trois Tu vois Et rien que ça en vrai Ça veut dire que là On payant pas On a pris un veto de devine de son côté Il peut pas jouer de truc On va juste Royaume Carcéral ici En espérant que ça suffit Il peut le rejouer le tour d'après Évidemment Son Teferi Mais ça le full-tape encore une fois Et je pense que là Encore une fois Faut qu'on essaye d'arriver à Chandra Et qu'il ait pas la gestion Tu peux pas jouer Force of Will Ciorno Ça n'existe pas dans ce format là Il a un mana Qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Désinvoque Opt Désinvoque Il a rien à désinvoquer Ça on veut pas C'est nul contre lui Ile 1, 2, 3, 4, 5 6 mana Qu'est-ce qu'il peut nous faire à 6 mana ? Je savais pas que c'était un commandant Pété Je crois que maintenant Alors qu'est-ce qu'on fait à ce tour-ci nous ? On fait Kikar je pense Alors tu peux faire Kikar Après il a plein de mana Donc Oh bah c'est pas grave S'il compte Kikar Tu peux faire Acuité de Dovine Tu peux faire avec trop mon ancien gobelin Donc on va refuser je pense Ouais De toute façon là il a tellement de mana Tu peux lui laisser en vrai Ça changera pas grand chose C'est assez fort Pour le coup c'est bien étouffant Tu vois Comme le nom de la carte Alors on peut Pas Kikar de toute façon Parce que j'ai landé Comme un Z Ah mais en vrai Bon bah Acuité de Dovine Pas très grave Et rien Ouais mais c'est cool Vas-y Fais tout le mana Ah ça c'est chaque fois qu'on pioche Ouais Là pour le coup t'aurais du payer Bah tu lui fais croire un contre Et là on le fait croire un contre Bon là il sait qu'il n'y a pas de contre Parce que c'est passé C'est passé trop vite Ouais mais bon Non tu peux pas contrer ça Contrôle est trop là Il est trop loin quoi Ah oui donc ça lui fait pas croire un contre Ça va Ok On lui fait quand même croire Une réponse alors qu'on en a pas Et là notre Chandra Elle peut pas plus Si on fait Chandra Malheureusement Bah si On est obligé de moins 4 Pourquoi ? Bah parce qu'il va juste la défoncer Bah il lui met 4 Mais tu peux la protéger après Ouais remarque Je sais pas Je suis pas persuadé du play Mais Elle passe à 8 Il tape aller à 4 Tu la passes à 6 Il tape aller à 2 Ok Il joue des rituels mauvais Qui sont bons sous tes feries C'est pas bête Ça a l'air d'être Plutôt bon Quand tu as tes feries sur table Ça c'est pété quoi Franchement il nous défonce Ce jeu là C'est vraiment trop fort Bah on prend un vrai pas de contrôle Alors que nous On cherche à contrôler Les pas de créatures en fait Ouais Je t'enlève le contrôle total Je refuse Bon Là tu peux Kikar Il est radical Après tu prends Veto de Dovine Sur l'idée radical Mais ça c'est pas grave Il a 6 mana Ouais je crois qu'elle est perdue aussi C'est trop fort ça Je m'attendais pas à ce que ça fasse ça T'es pas obligé de le faire maintenant Ouais Ouais on peut lui faire croire un con T'as raison Je veux pas concéder tout de suite tout de suite Tout de suite tu vois Non non on peut la jouer Mais à mon avis ça va être dur quoi Ah dommage Je fais un petit des Kikar Il me plaisait bien Mais de toute façon tu joues contrôle Si tu prends tes feries Tu peux pas gagner en fait Bah ouais Tous nos comptes sont nuls Tous nos anti-bets sont nuls Puisqu'ils jouent pas de bêtes quasiment Ouais C'est assez compliqué C'est vrai qu'on peut juste le chum block à infini ça Pour l'instant Ouais Ouais la Dime Tu sais quoi prends ton mana J'en ai vraiment rien à faire Pas de problème Qu'est ce qu'il fait ici Le bout de ses Kikar Pas l'air très bien Je pense qu'au bout de ses tokens Plus un est pas incroyable non plus Ah ouais Quoi qu'on est trop en point de vie Rien de Goon C'est une cria On prend le chum Ouais Ça c'est sur un non-créature spell Ouais Bon on va Chandra ici Ça passe à travers ça C'est bien Ouais Ça prend que rafale d'éternet Chandra Il est pas obligé d'en jouer Est-ce qu'il est pas au cimetière Non Je crois qu'il va être déçu De prendre Chandra le tour d'après Ouais Après il reprend l'espoir du cimetière Moi je suis déçu Et Kikar dans son deck C'est quand même bien Refusé Avec quoi il reprend les spells du cimetière là ? Non il a déjà passé son spell C'est bon Ouais mais il y en a d'autres Qui reprennent des Non il a pas repris mission de briefing Donc normalement c'est bon Si si il y a La 3-3-4-7 Ah c'est des créatures Ah oui je pense pas qu'il joue ça Et tu dois avoir d'autres spells aussi Il y a pas mal en bleu Si on fait Chandra on la donne Ouais Mettez la créature attaquante T'as combien de mana ? Ah non mais de toute façon Procuration ça marche pas Je pense là il faut Teferi Teferi, Bunse, notre Kikar Bah Kikar tu le reprends La 4-4-4-4 Et on le joue On peut Bunse Kikar Bunse Kikar et adjoint la 4-4 Ouais Ah bah non mais je suis con Il avait tout de suite Il est passé tu vois Ouais Bon on va essayer de se battre On va faire honor à Kikar On va essayer de se battre avec son deck Là il faut adjoint la 4-4 je pense C'est pas dingue en rien De adjoint de la 4-4 ici On peut aussi Procuration sur notre Kikar Ça le remettra au top de notre deck C'est nul Non tu peux pas Il y a Teferi Ah ouais c'est vrai Soit tu fais sur Kikar Est-ce qu'on a des brasses ? On n'a pas de brasses dans ce deck Ce qui est pas mal C'est de prendre Kikar Et tu trades la 4-4 avec ton adjoint Et tu récupères Kikar Ouais c'est mieux Effectivement C'est le bon spot Et s'il a encore un truc Il est fort Hop là Là on exile du coup Ouais Regarde il se marre lui On est en train de se faire défoncer Il se marre le dragon Que bâtard Teferi plus zen Plus zen Plus zen comme Ouais J'aurais pas d'amélioration D'amélioration à apporter à ce pack là Faut juste pas taguer contre Teferi je pense Ouais On prend deux fois un match-up Qui est vraiment dégueulasse pour le coup Refuse Et maintenant on a peut-être envie de Chandra dans des invoques Dans des invoques la 4-4 ? Ouais Des invoques d'abord du coup Mais même si c'est contré de toute façon Ouais mais si ça passe c'est mieux Ouais Ouais ok En fait ça passe pas T'as Chandra tu vas la mettre pour Pour détruire ça Et lui Non mais non je vais Chum block Et on récupère un autre Kikar Ça me va Enfin genre dans tous les cas ça passait Et là Bah let's go Chandra Je crois qu'est-ce qu'il peut y faire à notre Chandra Pas grand chose Il peut faire le truc Fin du compte Fin de tour Pas fin du compte Dans the endgame Il peut faire un 4-4 Du coup on bloque avec notre adjointe Ouais Ouais c'est bon Il fera un plus gros Mais bon Tant qu'on a l'adjointe À moins qu'il peut booster l'adjointe avec Teferi Booster l'adjointe avec Teferi Ouais mais on récupère Kankikar Qui est un bloc Mais on récupère Kikar Ouais Pour moi C'est la ligne Je pense pas qu'on soit devant dans cette guerre Est-ce qu'il faut pas jouer monorade Avec Chandra en commandant ? Je crois pas Mais Dans cette méta brawl Teferi-esque Et puis quand En plus Teferi ça perd contre Golos Donc je comprends pas Ah non c'est 4-4 Ouais j'ai mal compté Ouais bah écoute Je sais pas C'est vrai que là Il prend Golos Tu perds ? Que perdre Seule issue Bah ouais Même tu bats pas très bien Les trucs comme Kyora et compagnie Je pense Bien joué Formidable C'est quand même pas perdu Franchement on est encore là Non On se bat On se bat C'est vrai En fait le truc c'est que lui il met du temps Tu vas faire des trucs Et au bout d'un moment Franchement il a passé pas mal de bons spells déjà Ouais Ça c'est une carte On pourra même protègement si on veut Ça se dit protègement on dirait que c'est pas français Ouais C'est la protégation Protégation ouais Vas-y fais du maintenant Ça n'a pas de problème Si tu savais comme je vais en Kage Ouais tu peux faire une 4-4 Comme ça Comme ça c'est bien Après il a une 4-6 quoi Bon la double bloc la 4-6 C'est en Kage C'est ça en rien Bah non ça sert pas à rien C'est un double bloc Ah avec la 4-4 Je veux que tu me montrais l'adjante Non non Ah bah l'adjante sinon juste on bloque pour récupérer notre kikar aussi Un dégât par un dégât c'est tellement loin quoi Est-ce qu'on tient 26 tours ? Franchement on a des bonnes cartes aussi nous c'est pas possible Ouais Mais on a des comptes qu'on a pas pioché et qu'on pioche après qu'il a été ferré donc Ah là là Ouais on a déjà passé 10 putes je crois Ça va il nous reste quoi Yonice c'est tout Yonice fin du compte Guts Guts je l'ai bottom Donc Guts il est tout en bas normalement Ouais Guts il est là C'est bien ça En vrai on a tellement de mana Oh fais petite idée radicale là sur signer sabotage ça sert à rien Oui oui allez tiens paye Prends donc du mana Oui je renvois dans la main ça Franchement on a un engine de value en plus Ah il y avait tant que genre quoi Quel horreur Et puis t'es Il a 2 millions de mana Il veut faire un summum si c'est fini en fait Oui mais il l'a peut-être pas son summum Oui Electromancy hein Donc faut espérer qu'il l'ait pas dans les 26 prochains temps On peut attaquer avec ce 4-4 dans TF aussi Et l'obliger à trade ici Ouais vas-y C'est gratuit en tout cas D'ailleurs lui il attaque jamais parce qu'il veut jamais nous rendre kickard Donc ok on est pas bien mais on est pas si mal Il a peut-être pas son summum blanc Désolé Crip Hunter On a tout essayé Et Teferi bah c'est pas possible Contre Niv Mizet je te l'accorde on a mal joué C'est de notre faute On a fait une bêtise Il nous a proposé la peste et le choléra On a contré la peste en fait c'était le choléra qui nous tuait Je voudrais resituer le contexte Niv Mizet il a pas pioché une seule carte C'est à dire Bah avant qu'il joue Niv il n'a pas pioché de carte Donc en fait tout ce qu'il a joué c'était que les cartes de sa main Ouais ouais c'est monté quoi C'est quand même bien monté Non mais c'était une salade piedmontesse tu vois C'était quand même plutôt sympathique Et je te dis il nous a proposé Golos Niv Mizet On a anticipé parce qu'on était biaisé par la puissance de Golos en standard Ouais On a contré Golos il fallait contrer Niv Mizet et on gagnait cette game Mais c'est pas grave le deck est bien contre les jeux créatures Contre les jeux un petit peu lourds ou quoi Ouais En fait juste Teferi Et pas bien contre Teferi Juste Teferi c'est dur parce que justement t'as plein d'antibets qui servent à rien T'as plein de contes qui servent à rien Et bah regarde la decklist Juste les cartes actives qui sont bien dans le matchup contre Teferi En fait de jouer rouge c'est horrible contre Teferi Ouais bah ça t'apporte la meilleure carte qui est Chandra Ouais Mais le reste Mais si t'arrives pas à mettre de la pression à passer Kikar Le faire survivre mettre beaucoup de bloquants pour tenir ta Chandra C'est mort lui il joue juste des spells qui font plus piocher Il a des contres alors que toi t'en as pas Donc voilà si vous rencontrez beaucoup de Teferi Je pense que Kikar c'est difficile à jouer C'est pas la liste de Crip Hunter le problème C'est vraiment le deck Kikar en général Par contre si vous avez beaucoup de jeux créatures et compagnie Genre comme Riz que vous avez pu voir précédemment sur la chaîne Je pense qu'on le déglingue bien avec Kikar Ouais grave Riz il aime pas du tout Kikar je pense Ouais potentiellement C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Commentaire, partage et abondant comme d'habitude Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Discord C'est dans l'inscription avec notre chaîne Twitch ValPLMagicArenaFR On est en live tous les jours Et surtout n'oubliez pas C'était de la belle magie Sous-titrage ST' 501